C'est une première, le Conseil constitutionnel autorise la proposition de loi référendaire signée par 250 parlementaires. De la France insoumise aux Républicains, soutenue par le Rassemblement national, les députés et sénateurs s'étaient unis contre le projet de privatisation du groupe Aéroport de Paris. Moi je ne veux pas parler de victoire, je veux parler de satisfaction. On va pouvoir consulter les Français sur l'opportunité de privatiser ou non Aéroport de Paris. Je pense que c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, maintenant il faut se mobiliser pour qu'il y ait les 4 700 000 signatures. Pour ces parlementaires, il faut encore recueillir en 9 mois l'approbation par voie électronique de 10% du corps électoral. Avec toutes les forces d'opposition, je dis bien toutes les forces d'opposition, si on se mobilise tous correctement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Par ailleurs, ça devrait le faire, je ne vois pas trop de difficultés en la matière. La question pour moi, c'est en combien de temps on va les avoir ces 4 7 000 000. Durant le délai de la procédure de référendum d'initiative partagée, le ministère de l'Economie l'assure, aucune décision sur la privatisation d'ADP ne sera prise.